Les autorités canadiennes ouvrent une enquête sur un réseau d'espionnage algérien au Québec. Selon un rapport sécuritaire français, l'Algérie a dépensé 90 milliards de dollars en équipement militaire. Une eau responsable de la PS licenciée à cause d'une interview maladroite du président directeur général de Sonatrac. Les autorités canadiennes ouvrent une enquête sur un réseau d'espionnage algérien au Québec. Les relations algéro-canadiennes connaissent de très vives tensions ces derniers jours. Les autorités canadiennes ont lancé très discrètement une enquête approfondie sur un réseau d'espionnage algérien au Québec. La province francophone du Canada a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Cette enquête a été diligente et officieusement par le Service canadien du renseignement de sécurité, SCRS, qui est le principal service de renseignement du Canada. L'enquête a débuté il y a de cela trois semaines à la suite de l'intervention du député canadien Stéphane Bergeron, l'un des membres les plus importants du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, CPSNR. Ce député a reçu de nombreuses informations concernant les agissements suspects et troublant d'au moins quatre ressortissants algériens établis au Québec et titulaires de la nationalité canadienne. Ces quatre personnes sont soupçonnées d'entretenir des liaisons avec le Bureau de sécurité des services secrets algériens relevant de l'ambassade d'Algérie à Washington. Ces quatre personnes auraient été embrigadées et recrutées pour former une cellule dormante dont la principale mission est de filmer, photographier et de collecter des informations détaillées sur les militants les plus actifs du Irak au Québec et à Montréal tout particulièrement, la ville abritant la plus grande communauté algérienne au Canada. Les informations documentées sur l'identité et la vie privée des irakistes sont ensuite rassemblées et envoyées par cette cellule au Bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Washington. Les responsables des services secrets algériens se servent plus tard de ces informations pour dresser des fiches d'identité qui permettent aux services de sécurité, déployés au niveau des aéroports algériens, de procéder aux arrestations des militants du Irak qui résident au Canada. C'est à travers ce circuit que le militant Lazare Zouaïmia a été arrêté le 19 février dernier alors qu'il s'apprêtait à prendre son vol de Constantine vers Montréal, via Alger, pour rentrer chez lui au Canada. Il a été ensuite placé en détention à partir du 22 février par un tribunal basé à Constantine. Algérie part a pu confirmer également qu'une autre ressortissante algéro-canadienne a été aussi retenue arbitrairement sur le territoire algérien par les services de sécurité. Il s'agit d'une certaine Adjira Belkacem, militante associative au Québec qui travaille comme directrice d'une garderie. Cette citoyenne s'est retrouvée elle aussi soumise à une enquête pour participation au financement d'une organisation terroriste. Elle a été soumise à une interdiction de quitter le territoire national, ISTN, mais sans faire l'objet pour autant d'un mandat de dépôt. Le triste sort de ces deux ressortissants algéro-canadiens conjugués aux informations recoupées concernant les agissements suspects d'une cellule québécoise affilée aux services secrets algériens préoccupent fortement les autorités canadiennes, lesquelles risquent de réclamer prochainement des comptes aux autorités algériennes au sujet de ces pratiques inamicales et liberticides, menaçant l'intégrité morale et physique de nombreux citoyens algériens vivant au Canada et naturalisés canadiennes. Selon un rapport sécuritaire français, entre 2010 et 2020, l'Algérie a dépensé 90 milliards de dollars en équipement militaire. Les dépenses militaires très élevées de l'État algérien inquiètent et préoccupent particulièrement les autorités françaises, notamment des responsables des services de renseignement et des officiers militaires qui ont été auditionnés par une commission parlementaire de l'Assemblée nationale française dans le cadre d'un rapport sécuritaire rédigé en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les enjeux de défense en Méditerranée. Ce rapport enregistré auprès de l'Assemblée nationale française le 17 février 2022 a été présenté par les députés Jean-Jacques Ferrara et Philippe-Michel-Clesboé. Ces deux rapporteurs chargés de confectionner ce rapport résumant les actuels enjeux sécuritaires en Méditerranée ont auditionné de nombreux officiers militaires français pour étudier le rôle de l'Algérie et sa place réelle dans les futurs enjeux militaires du bassin méditerranéen. L'un des axes majeurs de ce rapport est le réarmement massif de l'Algérie au cours de cette dernière décennie. Ce rapport sécuritaire et parlementaire français révèle même un chiffre éloquent, entre 2010 et 2020, l'Algérie a dépensé 90 milliards de dollars en équipement militaire. André Chassaigne, un député français, cité dans ce rapport explique que l'Algérie opère un réarmement massif, largement approvisionné par la Russie, mais aussi par la Chine. Entre 2010 et 2020, l'Algérie a dépensé 90 milliards de dollars en équipement militaire. Le pays dispose désormais de la deuxième marine la plus étoffée et la plus moderne de la rive sud de la Méditerranée, après l'Égypte, et a fait part de son intention d'acquérir auprès de la Russie des missiles anti-aériens S-500 et la quatrième génération d'avions de combat russes Su-57, a relevé encore André Chassaigne qui a été de 2006 à 2010 le président de l'Association nationale des élus communistes et républicains de France. André Chassaigne n'a pas caché ses inquiétudes face au rapprochement militaire accru et intensifié entre l'Algérie et la Russie. Il s'est même interrogé dans les colonnes de ce rapport sur l'implication probable de l'Algérie dans le déploiement des mercenaires russes présents au Mali. Pendant que les puissances régionales investissent dans la défense, avec une présence croissante de la Russie et de la Chine, les capacités opérationnelles de nos partenaires européens tels que l'Espagne et l'Italie semblent se dégrader. Il est donc d'autant plus essentiel que la France maintienne de bonnes relations avec les pays et les peuples de cette région, représente un facteur de stabilité et joue un rôle moteur dans les relations Union Européenne-Méditerranée, a fait remarquer André Chassaigne dans ce même rapport qui a été préparé et présenté à l'Assemblée nationale en France à la suite de nombreuses auditions auxquelles ont participé des officiers militaires et des responsables des services spécialisés de renseignement français comme la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, la Direction du Renseignement Militaire, DRM, ou encore la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense, DRSD. Les évolutions récentes au Sahel et au Maghreb font sentir aux personnes auditionnées dans ce rapport sécuritaire qu'une remise en question de l'influence française s'amplifie, que ce soit dans le cadre des relations politiques et diplomatiques, de l'entrepreneuriat et de la relation commerciale, ou de nos liens avec l'armée algérienne. On dit que l'émergence d'élites arabophones formées au pays et n'ayant pas la culture francophone peut jouer dans cette dégradation. Sans doute y a-t-il d'autres explications que celles-ci, observe-t-on dans ce même rapport. Rappelons enfin que les deux rapporteurs qui sont à l'origine de ce rapport parlementaire et sécuritaire français sont des membres influents de la Commission de la Défense et des Forces armées de l'Assemblée nationale en France. Jean-Jacques Ferrara est l'actuel député de la première circonscription de Corse du Sud, il siège à la Commission de la Défense et a été nommé rapporteur du budget de l'armée de l'air pour l'année 2017-2018. Actuellement député de la 5e circonscription du Var, Philippe-Michel-Clesboé est siège au sein de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées et est également membre de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Une eau responsable de la PS licenciée à cause d'une interview maladroite du PDG de Sonatrac. Le dérapage alarmant du PDG de Sonatrac, Toufi Kakar, lors de son interview publiée dimanche dernier par le quotidien francophone Liberté, a provoqué le limogéage d'une eau responsable de l'agence de presse gouvernementale, APS. En effet, la directrice adjointe de l'information au niveau de la PS a été licenciée brutalement ce mardi 1er mars à la suite d'une dépêche qui reprend le contenu controversé de cette interview de Toufi Kakar, a pu confirmer Algérie par de plusieurs sources concordantes. Cet eau responsable de la PS a fait les frais de la diffusion de la dépêche qui rapporte les propos sulfureux du PDG de Sonatrac à propos de la position algérienne dans le conflit ukrainien. La dépêche de la PS a été reprise et diffusée ensuite par de nombreux médias étrangers et nationaux. La PS a repris de nombreuses parties de l'interview de Toufi Kakar dans laquelle le PDG de Sonatrac assure au pays européen indépendant du gaz russe du soutien de l'Algérie, et de sa prédisposition à leur fournir davantage de gaz en cas de difficulté avec la Russie de Vladimir Poutine. Au lendemain de la publication de cette interview par le quotidien Liberté, une très vive polémique a éclaté au sein du serail algérien, car Toufi Kakar s'est aventuré dangereusement sur un terrain miné sans que personne au plus haut sommet de l'État algérien ne l'autorise à s'exprimer aussi librement sur le dossier sensible des relations de l'Algérie avec le marché européen du gaz naturel en marge de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Au moment où l'État algérien observe une neutralité absolue sur ce conflit afin de ne pas porter préjudice aux intérêts de son allié traditionnel et historique que la Russie, le PDG de Sonatrak est allé jusqu'à promettre aux Européens de nouveaux volumes de gaz naturel pour les secourir en cas d'aggravation de ce conflit avec Vladimir Poutine, le leader fort de Moscou. Cette prise de position est un véritable coup de poignard dans le dos du partenaire russe. La direction générale de Sonatrak a tenté d'étouffer la polémique en faisant croire que le quotidien Liberté a falsifié les propos de son PDG. Une plainte a même été déposée hier lundi après-midi par la direction générale de Sonatrak contre le quotidien Liberté. Or, la rédaction de ce quotidien francophone a assuré qu'elle n'a aucunement altéré le contenu de cette interview controversée. Ali Bouclet, l'un des responsables de la rédaction de Liberté, a assuré sur sa page Facebook que les propos rapportés par cette interview ont été bel et bien tenus par le PDG de Sonatrak. Qui l'assume ? C'est au PDG d'assumer des propos d'une interview faite par écrit, a expliqué enfin à ce propos Ali Bouclet. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.